il faut acheter quand est ce qu'on fait quand on achète là c'est le moment il paraît que c'est le moment d'acheter il ya la baisse des taux il ya le marché qui tire la langue donc on dit mais il faut acheter devenir propriétaire acheter un bien immobilier en même temps qu'est-ce qui prouve que le marché ne va pas continuer à baisser je vous le demande donc on s'est posé la question avec fanny chauvin jenny cotillard un appartement traversant parce qu'elle recherche un appartement a plutôt dans les hautes selles pour elle et son fils déjà propriétaire elle souhaite un logement plus grand tout en imaginant de futurs travaux de peinture son projet d'achat a tout de suite été validé par sa banque à sa grande surprise quand je me suis rapproché de ma banque pour leur faire part du projet effectivement ils m'ont dit que c'était le moment idéal pour investir quand il ya huit ans j'ai acheté mon appartement dans lequel je suis actuellement ils étaient un peu plus frileux des banques plus que prête à vous soutenir dans votre achat et pour cause après une période de creux les acheteurs sont de retour au regard de la chute des prix à marseille le prix du mètre carré a diminué de 11% en un an moins 4% à paris et à lyon enfin ça reste stable à lille et à toulouse de trois ans les prix étaient montés tellement haut que de façon l'acquéreur pourrait difficilement suivre on retrouve des primo accédant que j'avais plus moi quasiment depuis deux ans je crois que sur les dernières statistiques sur le premier trimestre on a eu quasiment 35% de primo accédant alors j'étais descendu quasiment à 25% maximum de primo accédant chez ce courtier on contacte les futurs acheteurs ils sont 60% de plus qu'il y a un an à demander conseil pour un crédit immobilier aujourd'hui les taux sont extrêmement bas et ils permettent à un acquéreur soit d'emprunter plus pour une même mensualité vous allez pouvoir emprunter 30 000 euros de plus par rapport à 2008 pour une même mensualité ou alors de baisser le coût de votre crédit et aujourd'hui vous divisez par deux coûts de votre crédit par rapport à 2008 des taux d'intérêt bas conjugué à des prix qui baissent une conjoncture tellement favorable que l'acheteur peut se permettre d'être exigeant l'acheteur est en position de force comme il sait qu'il ya beaucoup de biens sur le marché il a le choix donc il négociait beaucoup plus qu'avant il est beaucoup plus dur la négociation et comme il veut acheter sur du long terme non pas sur le court terme ce qui a beaucoup moins d'espoir de plus valu plutôt le risque de moins value son action sa psychologie d'achat est beaucoup plus longue et beaucoup plus réfléchie ajoutez à tout cela les aides de l'état pour acheter votre futur logement et vous avez les clés pour investir en toi fabien t'es pas si sûr que c'est le bon moment pour acheter c'est pas le meilleur moment pour acheter jamais le bon moment c'est quoi le meilleur ça veut dire que c'est maintenant ou jamais pourquoi on le pressent les prix baissent depuis quelque temps là ça fait 2 3 % par an ça va être une baisse en pente douce pendant encore 5 6 ou 7 ans on pronostique même que ça descendra de 20 30 % au final les prix en france sont 30% trop élevés pour permettre aux primo accédants aux jeunes comme céline de rentrer sur le marché immobilier sans des parents ou des grands parents fortunés qui te feront de grâces donations donc voilà où il en est le marché c'est l'interdiction aux jeunes de rentrer sur le marché au prix actuel deuxièmement les taux d'intérêt sont bas les gars profitez-en ils viennent de remonter un tout petit peu sous un effet spéculatif en fait c'est des gros investisseurs et chfans japonais qui ont vendu leur position je t'en dirai pas plus les taux vont rester basse et de bordant moi j'ai mis le paquet les taux vont rester ultra abordables pendant encore des années il n'y a pas d'urgence à acheter en 2015 c'est ce que je veux dire je rajouterai enfin qu'au niveau des loyers ça baisse de 1 % en moyenne sur la france depuis un an et l'un pareil ça va baisser en pente douce de 1 % pendant des années probablement résultat des courses il n'y a pas d'urgence à acheter maintenant quand on sait maintenant que les taxes foncières vont exploser je dis doucement ces espèces d'annonces il faut acheter maintenant on sait bien de qui ça vient méfiance j'imagine que tu n'as pas acheté encore céline non auto quand on est étudiant c'est difficile mais quand on dit le marché de l'immobilier va continuer à baisser en pente douce d'accord mais ça cache des disparités géographiques forcément énorme disparité géographique le truc c'est qu'à paris ça avait tellement augmenté pendant 10 ans l'augmentation était telle que de toute façon on était arrivé à un taux enfin c'était incroyable quoi donc ça ne peut que baisser et la baisse finalement n'est pas si significative que ça tu parlais tout à l'heure des jeunes quand on parle de paris par exemple les gens qui achètent fin les primo excédents ont en général bien plus de 30 ans voire 35 40 et la moitié de ces gens là ne peuvent pas acheter leur résidence principale donc certains vont acheter des studios pour faire un investissement on parlait hier des résidences secondaires et ce ne sont donc pas des résidences principales pour beaucoup d'entre eux la nature des gens qui achètent et aussi très différente par exemple à marseille on va avoir plus une population d'employés ouvriers qui va pouvoir se permettre d'acheter un bien de 70 mètres carrés environ à paris ça sera 40 mètres carrés en moyenne c'est des gens de plus de 40 ans et des cadres cas dessus donc il ya des grandes disparités selon les villes et je rejoindrai fabien je suis pas sûr que ce soit forcément maintenant ou jamais ça ne pouvait pas être pire qu'il ya 10 ans donc là ça va forcément baisser un peu gérard il est en train de faire sa petite dédicace pour ses petites dédicaces il écrit un roman une belle dédicace en attendant est ce que pour toi c'est le bon moment ou pas alors ce n'est jamais le bon le mauvais moment d'acheter le bon moment d'acheter c'est quand on en a besoin le quand on a besoin de le chemin pourquoi je dis ça parce que je vais m'immiscer une seconde sur les terres de fabien l'immobilier pour y habiter ce n'est pas un placement si vous voulez acheter pour louer là où fait de la spéculation d'investissement c'est une chose pour habiter c'est pas un placement c'est un confort de vie on peut être très bien locataire tout à fait d'accord on achète quand ça devient nécessaire parce qu'on veut que ça reste à ses enfants on veut sécuriser parce qu'on a des doutes sur l'avenir de son travail et on veut être chez soi il ya mille raisons de vouloir acheter c'est ça le bon moment il ne faut pas acheter en disant je vais prendre que 60 mètres carrés parce que je peux payer que ça actuellement alors qu'on a besoin de 70 justement acheter c'est la raison justement pour laquelle payer moins en attendant quatre cinq ans de plus permet de se constituer un petit peu d'épargne en étant un locataire et en le mettant de côté en tant qu'apport personnel avoir un crédit encore plus avantageux et payer un peu moins cher le prix du mètre carré on n'est pas obligé d'acheter mais non c'est une saisie de dire ça mais on nous bassine avec il faut que tout le monde soit propriétaire en france c'est un boulet au pied des propriétaires c'est mieux d'avoir acheté avant la retraite quand même d'avoir un moyen de payer au grand de la retraite dernière chose il ne faut pas acheter en disant est-ce que je fais une bonne affaire la bonne affaire on l'a fait on ne l'a pas fait dans dix ans de quinze ans de vingt ans qu'on aura revendu personne même pas fabien ne sait ce qui va se passer dans quinze ans de vingt ans donc on achète maintenant et on verra bien quand on revend